Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exodecolle, aujourd'hui numéro 74. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice autour des nombres complexes qui est tout à fait faisable en première année de classe préparatoire. L'énoncé est le suivant, nous avons x, y, z des nombres réels qui vérifient une certaine relation autour des exponentiels complexes et on aimerait démontrer qu'en remplaçant x par 2x, y par 2y et z par 2z, alors la relation est encore satisfaite pour ce nouveau triplé. Bon voilà, c'est un énoncé d'exercice assez simple à comprendre, peut-être pas si simple à appréhender si on n'a jamais lu ce type d'exercice auparavant. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter autour de cet exercice, je vais directement vous inviter à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, je pense que ça vaut vraiment le coup pour manipuler les nombres complexes autour de cet exercice-là. Alors je vais vous proposer deux résolutions aujourd'hui. La première, ça va être une résolution très efficace qui va vraiment droit au but, directement vers le résultat que l'on veut, sans forcément chercher à comprendre comment se comportent les triplés de réel qui vérifient l'équation plus haut. Et puis ensuite, je vais vous proposer une autre résolution un peu plus longue, mais dans ce cas-là, on verra comment se comportent en fait les nombres réels entre eux, le x, le y et le z. Et bon, on verra qu'en fait, il n'y a pas n'importe quel triplé x, y, z qui peut vérifier ce genre de choses. Donc voilà l'idée des deux résolutions que je vais vous proposer. La première, rapide, vraiment avec les bonnes idées, les bonnes astuces, on va dire. Et de l'autre côté, une méthode un peu plus longue, mais qui demande à chercher à mieux comprendre comment se comportent les triplés x, y, z qui vérifient ce type de relation. Donc on est parti pour la première résolution, rapide. Et encore une fois, je vous invite à faire des pauses au fur et à mesure des résolutions si vous voulez voir le début et puis voir si vous êtes capable de conclure la suite de la résolution sans moi. Si vous avez eu du mal peut-être à résoudre l'exercice avant. Bon, alors la première résolution, l'idée qu'il faudrait avoir, c'est de remarquer qu'en fait, pour essayer de passer de lui à lui, on pourrait se dire, ok, je vais mettre au carré. Ce qui n'est a priori pas si bête. Alors faisons ça, si je fais exponentiel de ix plus exponentiel de iy plus exponentiel de iz et que je mets ça au carré, j'obtiens exponentiel de 2ix plus exponentiel de 2iy plus exponentiel de 2iz. Donc ça, ce sont tous les carrés. Puis après, il ne faut pas oublier les doubles produits. Donc on a 2 fois exponentiel de x plus y plus exponentiel de iy plus z plus exponentiel de ix plus z. Donc ça, ce sont tous les doubles produits possibles. Et par conséquent, on sait que ça, ça vaut 0 puisqu'on est parti de ce truc-là, d'après la relation de départ. Ce truc-là vaut 0. Donc mettre 0 au carré, ça devra 0. Très bien. Alors, on voit cette relation, on voit ce qu'on veut obtenir et on se dit, ok, ce qui doit être, entre parenthèses, les termes en double produit qui apparaissent, ça serait bien que ça vale 0. Donc la question maintenant qui se pose, c'est est-ce que ce truc-là vaut 0 ? Et là, c'est là où il faut avoir une super idée pour essayer de montrer que ce truc-là vaut 0. Parce que je pense qu'avoir l'idée qu'on mette ça au carré pour essayer d'avoir ces exponentiels, je pense que ça, ça peut venir à peu près naturellement. Mais essayer de montrer que ces doubles produits vaut 0, peut-être que pas mal d'entre vous, vous vous êtes bloqués à cet endroit-là. Eh bien, la bonne idée, c'est de se dire, ok, dans les hypothèses de départ, il y a quelque chose que je n'ai pas encore utilisé. J'ai pas encore utilisé le fait que x, y et z soient des réels. Alors maintenant, la question, c'est comment l'utiliser, cette hypothèse ? Eh bien, on peut l'utiliser de la manière suivante. On peut se rendre compte que si je reprends la relation de départ, on va la noter étoile, et si je m'amuse à faire le conjugué de l'étoile, eh bien, le conjugué de l'étoile, ça va être la même chose que de dire que exponentiel de moins ix plus exponentiel de moins y plus exponentiel de moins iz est égal à 0. Donc, le fait de faire le conjugué permet vraiment de multiplier par un moins tous les exposants. Ça ne se passerait pas comme ça si on avait affaire à des nombres complexes aux exposants. Si j'avais à la place de x, y, z des réels, si j'avais mis des nombres complexes, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Là, c'est vraiment parce qu'on a x, y, z des réels que ça se comporte comme ça. Bon, et maintenant, comment je pourrais passer de ça à la relation que je cherche à avoir ? Eh bien, la bonne idée, c'est de multiplier par le bon exponentiel. Et là, en l'occurrence, si je multiplie par exponentiel de ix plus y plus z, eh bien, on va avoir gagné. Donc, si je multiplie par cet exponentiel, on voit alors que lui fois lui, ça va nous donner exponentiel de iy plus z. Si je fais lui fois lui, on va obtenir celui-ci. Et si je fais lui fois lui, on va obtenir celui-là. Donc, voilà, ça veut dire que la relation qui est ici est vraie. Du coup, ça veut dire que ce qu'il y a entre parenthèses ici vaut bien zéro. Et donc, par conséquent, la relation qu'on voulait est satisfaite. Donc, on a bien e2ix plus e2y plus e2iz égale zéro. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y avait un petit peu d'astuces. La première, je pense, qui pouvait à peu près se voir, c'est de se dire de mettre au carré la relation de départ. La deuxième, un peu moins facile à voir, c'était de repartir de la relation. Donc, on voit qu'on doit l'utiliser deux fois, la relation étoile. C'était de repartir de la relation étoile et de penser au fait que x, y, z sont des réels. Hypothèse qu'on n'avait pas encore utilisée. Et on l'utilise ici quand on fait le conjugué. Car c'est quand on fait le conjugué ici que là, on peut écrire exponentielle de moins ix, moins y, moins iz, parce que x, y, z sont des réels. Donc, ça a vraiment de l'importance. Bien, donc voilà la première résolution, très efficace. Vraiment, voilà, comme vous pouvez constater, c'est très court comme résolution. Maintenant, j'aimerais vous proposer une autre résolution, que je trouve tout à fait intéressante, parce que là, l'idée de la deuxième résolution, c'est d'essayer de mieux comprendre quels sont les triplés x, y, z qui pourraient vérifier ce type d'égalité étoile. Alors, on est parti, du coup, pour cette deuxième résolution. Alors, pour cette deuxième résolution, on va d'abord simplifier la relation étoile. Donc, simplifier la relation étoile, ça veut dire quoi ? Déjà, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trois inconnues, mais une seule, enfin, deux inconnues, ou une seule inconnue. Bon, là, ici, je vais pouvoir me débarrasser d'une inconnue en multipliant par un bon exponentiel. Donc là, en l'occurrence, si je multiplie, donc quitte à multiplier étoile par exponentielle de moins iz, je peux faire du changement de variables en faisant ça. Du coup, je peux écrire grand x égale petit x moins z, et grand y égale petit y vèc moins z. D'accord ? Donc, quitte à faire ce genre de choses et à faire des changements de variables, on obtient... Donc, on peut supposer que z égale zéro. On peut supposer z égale zéro. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, également, pour simplifier un petit peu les raisonnements qui vont venir, on va supposer que x et y sont compris entre moins pi et pi. Donc, là, voici, pour simplifier le raisonnement, quitte à faire du modulo de pi, en fait, essentiellement, c'est ça, hein, quitte à réduire modulo de pi. Donc, on peut supposer que x et y sont compris entre moins pi. On va dire que ça peut être égal à moins pi, mais c'est plus petit strict à pi. Ok, alors maintenant que j'ai fait ces petites restrictions, on va vraiment se lancer à rétudier la relation étoile. Donc, la relation étoile qui est devenue, en posant z égale zéro, la relation suivante, exponentielle ix plus exponentielle iy plus 1 est égal à z. On est arrivé avec cette relation-là. Bon, alors maintenant, cette relation-là, ben, on va jouer avec. En fait, on va essayer de faire intervenir le fait que x et y sont des réels, patati patata. Bon, déjà, on l'a utilisé en partie parce qu'on a réduit le modulo de pi, mais là, je vais aller un petit peu plus loin. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec une égalité entre deux nombres de complexes. En l'occurrence, je vais jouer avec l'égalité exponentielle ix plus exponentielle iy avec moins 1. Et là, ben, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de faire en première année de classe préparatoire. Quand on commence à étudier les nombres complexes, on a très envie normalement d'utiliser une formule dark moitié. Et vous aurez raison. Donc là, j'utilise une formule dark moitié, exponentielle ix plus y sur 2 fois 2 fois cosinus de x moins y sur 2. Donc si j'utilise une formule dark moitié, j'obtiens la somme des deux exponentielles qui est égale à ce truc-là. Et ça, je veux que ce soit égal à moins 1. Moins 1 qui est la même chose que exponentielle ipi. Bon, très bien. Donc là, c'est les formules dark moitié qui cachent derrière l'utilisation de la formule de l'air. e i theta plus e moins i theta sur 2 égale cos theta, juste pour rappel. Et là, l'idée, c'est de mettre en facteur exponentielle de ix plus y sur 2. Et en mettant ça en facteur, on se retrouve ici avec exponentielle de ix moins y sur 2. Et ici, exponentielle de iy moins x sur 2. Et les deux angles sont bien opposés l'un de l'autre. Donc on peut utiliser la formule de l'air. Bon, très bien. On a ça. Super. On est content. Et maintenant, la bonne idée, c'est de se dire, en effet, là, on a une égalité de deux nombres complexes. Et donc, qui dit égalité de deux nombres complexes dit égalité des modules et égalité des arguments. Alors, pour vraiment affirmer qu'on ait une forme qui s'écrit vraiment sous... Pour vraiment s'assurer... Je vais essayer de trouver les bons mots. Pour vraiment s'assurer que cette écriture-là est bien une écriture sous la forme exponentielle, il faudrait que ce truc-là soit positif. Donc là, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce truc-là est positif ? Est-ce que ce truc-là est positif ? Donc, est-ce que ce truc-là est positif ? Bon, d'accord. Alors, si ce truc-là est positif, ça veut dire alors que x plus y, en termes d'arguments, donc là, ça veut dire que ce truc-là vaut 1, et ça veut dire que l'argument qui est ici est bien égal à l'argument qui est ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a x plus y sur 2 qui doit être congru à pi modulo 2pi. D'accord ? On a l'égalité des arguments modulo 2pi. Bon, je multiplie par 2, et cela me donne x plus y 20 qui doit être congru à 2pi modulo 4pi. Attention, on doit multiplier ou diviser également le modulo, quand on fait des opérations comme ça. Bon, et puis là, il y a quelque chose qu'il faut utiliser, c'est le fait, et c'est pour ça que c'était important d'avoir fait cette petite réduction, c'est le fait d'avoir supposé que x et y sont compris entre moins pi et pi. Donc, le fait d'avoir fait cette hypothèse-là m'indique alors que x plus y vac n'a pas d'autre choix que d'être compris entre moins 2pi et pi. Et 2pi, pardon. Mais 2pi strictement, bien sûr. Donc, ça ne peut pas être égal à 2pi, mais ça peut être égal à moins 2pi. Et là, je suis en train de regarder 2pi modulo 4pi. Bon, ben, 2pi modulo 4pi, bon, ça ne peut pas être 2pi, par contre, ce que je peux faire, c'est 2pi moins 4pi, ça me donne moins 2pi. OK ? Et si je prends toutes les autres congruences possibles, modulo 4pi, ben, là, je suis en dehors de cet intervalle. Donc, le seul élément qui se trouve dans cet intervalle et qui est modulo 4pi, enfin, qui est égal à 2pi modulo 4pi, c'est moins 2pi. Donc, ça, ça va impliquer alors que x plus y égale moins 2pi. Et comme x et y sont, au pire des cas, égale à moins pi, le seul moyen pour que ceci soit vrai, c'est que x et y soient tous deux égales à moins pi. C'est pas très dur à s'en convaincre, parce que si l'un des deux n'était pas égal à pi, ça veut dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui est tout juste plus grand, strict, à moins 2pi. C'est pas très difficile de s'en convaincre. Bon, alors, du coup, ça veut dire que x et y sont tous deux égales à moins pi. Si x et y sont tous deux égales à moins pi, alors, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir que 2 fois le cosinus ici doit être égal, donc je rappelle qu'on devrait avoir que 2 fois le cosinus qui est ici doit être égal à 1. Or, par égalité des modules, on doit avoir que 2 fois cosinus de x moins y-vac sur 2 est égal à 1. Or, là, on vient de montrer que x et y-vac sont tous deux égaux ou égales au même angle. Donc, ça veut dire que x moins y-vac, ça fait 0. Cosinus 0, ça fait 1. Or, du coup, ça, ça va faire 2. Donc, 2 ne peut pas être égal à 1. On a une contradiction. Cela implique donc que ce 2 fois cosinus x moins y-vac sur 2 ne peut pas être positif. Bon, ben, d'accord. Donc, du coup, on n'a pas le choix. Ça veut dire que ce cosinus x moins y-vac sur 2 doit être négatif. Bien, maintenant que j'ai dit ça, bon, je vais faire un poil demi-tour dans mon raisonnement. Je vais effacer 2, 3 petits trucs. Peut-être que je vais effacer la première résolution. Hop. Ce sera mieux. histoire d'avoir un peu tout sous les yeux. Donc, maintenant, on peut dire que le cosinus est nécessairement négatif si on veut que la relation soit tenue. Donc, du coup, si le cosinus est négatif, ça veut dire que 2 fois cos, donc, de x moins y sur 2, ça, ça doit être égal à moins 1. Mais si ce truc-là est égal à moins 1, ça veut dire que l'exponentiel qui est ici doit être égal à 1. Du coup, si cet exponentiel doit être égal à 1, ça veut dire que x plus y sur 2 doit être fongu à 0 modulo de pi. Donc, on va voir que x plus y sur 2 est congru à 0 modulo de pi. D'accord ? Donc, ça, c'est la conséquence du fait qu'on sache que maintenant, le cosinus ne peut pas être positif strict. Il doit être négatif strict. Et donc, par égalité de module et d'argument, bon, même si là, je triche un petit peu, j'utilise juste le fait que ce truc-là va devoir valoir moins 1. Et ce truc-là, ça va être l'argument. Donc, j'utilise le jeu de l'argument ici. Bon, très bien. Alors, si je continue à jouer avec d'abord l'argument, cette relation de 2, je vois que 2 est équivalent à dire que x plus y est congruée à 0 modulo 4pi. Encore une fois, j'utilise le fait que x plus y doit être compris entre moins 2pi et 2pi. modulo 4pi, le seul nombre qui vaut 0 modulo 4pi dans cet intervalle. Il n'y en a qu'un seul. Eh bien, c'est 0. Donc, ça veut dire que x plus y doit être égal à 0. Donc, ça, c'est ce qui veut dire que x plus y doit être égal à 0. On n'a pas le choix. Maintenant, si je regarde la relation 1, qu'est-ce que ça m'amène ? Eh bien, la relation 1 me dit que le cosinus que je cherche de l'angle que je cherche, ça, c'est égal à moins 1 demi. Donc, du coup, il faut connaître ses angles. Quel angle a pour cosinus moins 1 demi ? Eh bien, il y en a 2, il y a 2pi sur 3 et il y a moins 2pi sur 3. Donc, là, ça veut dire qu'on a x moins y sur 2 qui est congru à soit 2pi sur 3 modulo 2pi ou x moins y sur 2 est congru à moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Encore une fois, je vais multiplier par 2. En multipliant par 2, on a alors que x moins y est congru à 4pi. On va y arriver. 4pi sur 3 modulo 4pi ou x moins y sur 2 est congru à 4pi sur 3, enfin, moins 4pi sur 3 modulo 4pi. Bon, et encore une fois, j'utilise le même type d'argument. Je sais que x et y sont tous deux compris entre moins pi et pi, ce qui veut dire que x moins y, tout comme x plus y, x moins y doit être compris, et là, cette fois-ci, c'est strict, doit être compris entre moins 2pi et 2pi. Je n'ai pas le choix. Là, c'est vraiment strict parce que, si on veut que ça fasse moins 2pi, il faudrait que x soit égal à moins pi et que y soit égal à pi. C'est le seul moyen pour que ça marche, mais y n'a pas le droit d'être égal à pi. Il y a une inégalité stricte pour pi. Donc, c'est pour ça qu'on a une inégalité stricte ici et une inégalité stricte de l'autre côté aussi. Bon, ça n'a pas une grande importance puisque, de toute façon, la seule valeur congrue à 4pi sur 3 modulo 4pi qui se trouve dans cet intervalle, c'est exactement 4pi sur 3. On n'a pas le choix. Et ça va être la même chose pour l'autre. Donc, ce qui est assez fou, c'est que grâce... Et c'est pour ça que ce n'était pas inutile de faire ça. A priori, ça paraissait un peu bizarre de faire ça. Mais ce n'était pas du tout inutile de supposer que les arguments, donc le x et le x, les réels qui seraient en jeu, sont compris entre moins pi et pi. Ce n'était pas du tout fou de supposer ça. Parce que là, on voit l'utilité d'avoir supposé ça. C'est qu'on arrive à se débarrasser des congruences grâce au fait que, dans un intervalle de longueur 4pi, il n'y a qu'un seul élément qui vérifie la congruence qu'on cherche. Donc, on se débarrasse de la congruence pour avoir finalement une égalité. Ok, alors je vais effacer quelque chose maintenant. Donc, je vais peut-être effacer ça. Et peut-être en partie ça aussi. Ok. Donc, où est-ce que j'en arrive ? Eh bien, j'en arrive à j'ai x plus y qui doit être égal à 0 et j'ai x moins y qui vaut soit 4pi sur 3 ou alors x moins y qui doit être égal à moins 4pi sur 3. Bon, et puis par une résolution de système classique, je additionne ou je soustrais les lignes, eh bien en additionnant les lignes ici, on obtiendra que x est égal à 2pi sur 3 et donc y est égal à moins 2pi sur 3 ou alors x est égal à moins 2pi sur 3 et y est égal à 2pi sur 3. Vous remarquerez que x et y jouent des rôles symétriques. C'est tout à fait normal. Si on regardait l'équation au départ, on aurait pu s'en rendre compte tout de suite que x, y, z jouaient des rôles symétriques. Donc en l'occurrence, x et y, une fois qu'on a simplifié par z, x et y jouent également des rôles symétriques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve donc avec des couples bien précis d'exponentielle. Là, on a exponentielle 2pi. Donc là, en fait, on se retrouve avec 2pi sur 3. L'autre, on se retrouve avec moins 2pi sur 3. Et donc, vous devez les connaître ces trucs-là. Exponentielle de i 2pi sur 3, c'est exactement la racine troisième de l'unité, une des racines troisième de l'unité qu'on note en général j. Et exponentielle de moins i 2pi sur 3, eh bien ça, c'est exactement j carré. Ça, c'est exactement j carré. Donc, bon, voilà. C'est assez étonnant de voir qu'on les retrouve, finalement, qu'on retrouve ces nombres complexes, ces racines troisième de l'unité. On aurait pu le pressentir un petit peu, je ne sais plus si je l'ai dit plus tôt, mais on aurait pu le pressentir un petit peu. Quand on voit ce type de relation, on peut penser en effet à j, j carré et 1, puisque j et j carré sont des nombres qui s'écrivent exponentielle de i, un nombre réel. Et on pourrait se dire, ok, ça veut dire finalement que les nombres qui sont en jeu, ils ne sont pas placés n'importe comment dans le cercle. Eh bien oui, en effet, les nombres qui sont en jeu, donc en fait, les exponentielles associées à ces nombres, doivent former un triangle équilatéral. C'est ça que ça signifie, finalement. Donc, voilà, j'ai réussi à trouver les valeurs qui conviennent si on est dans des restrictions pareilles. Maintenant, il faut se dire, ok, j'avais fait cette hypothèse-là, maintenant, si je ne suis plus dans cette hypothèse-là, bah, du coup, les résultats que j'ai obtenus marchent modulo 2pi. Donc, ça veut dire que je peux avoir 2pi sur 3 modulo 2pi et moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Très bien. Et puis après, bah, z également, bah, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Bah, z, finalement, il suffit de remultiplier par exponentielle de i, z et voir, finalement, quel type de relation on a le droit d'avoir. Donc, très bien. Alors, ce que je vais écrire, c'est ça. Je vais... qu'est-ce que j'efface ? On va peut-être effacer là, juste pour la conclusion. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les hypothèses qu'on a posées, z égale 0, x égale compris entre moins pi et pi, bah, on n'a qu'une seule solution, un seul triplé de solution qui convient, c'est le triplé. donc pi sur... donc on a le triplé 2pi sur 3 moins... donc en fait, il y a deux triplés qui marchent. Donc celui-là, 0, et puis, donc... 0... je vais y arriver. Moins 2pi sur 3, 2pi sur 3, 0. Donc on a ces deux triplés à condition que z égale 0 et que x et y sont compris entre moins pi et pi. Si on se déleste du poids moins pi, bah, on se retrouve avec ces solutions modulo de pi. Donc toutes les solutions que je viens d'écrire sont valables modulo de pi. Donc rien ne m'empêche. Donc ça, c'était si z égale 0, x et y compris entre moins pi et pi. Donc la première chose, c'est de remarquer qu'en effet, si j'ai... si je me déleste d'un poids, donc si je dis que x et y, ce sont des réels, et que z égale 0, bon bah là, je peux me permettre de faire des multiples de 2pi. Donc je vais avoir 2pi sur 3 plus 2kpi, 2 moins 2pi sur 3 plus 2pi et pi est 0. Ou alors j'ai l'inverse. Donc je peux échanger le rôle de ces deux trucs-là avec k et p des nombres relatifs. Donc j'ai ça. Et puis après, bah, z, j'ai le droit de le faire de la voir comme je veux. Et on se rend compte finalement que le changement de variable, donc le fait d'avoir multiplié par étoile tout à l'heure, ça a son utilité puisque, bon bah, multiplié par... donc multiplié par exponentielle i, z, ou multiplié par exponentielle de moins i, z, ça me ramène au k, z égale 0. Donc finalement, le nombre réel qui est ici, peu importe ce qu'il vaut, ce qu'il va falloir, c'est ajouter le nombre réel partout. Donc en fait, on va avoir comme solution 2pi sur 3 plus 2kpi plus z moins 2pi sur 3 plus 2pi plus z et z. Donc voilà, avec la x, y, z des réels. Et à savoir que comme les trois nombres jouent des rôles symétriques, on peut très bien échanger le rôle de x, y, z, z, et tout, là. On peut échanger leur rôle et on a donc tous les triplés qui y conviennent. L'important, c'est d'avoir compris que tous ces triplés amènent à des nombres complexes qui correspondent à un triangle équilatéral. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je pense la conclusion de tout ça, si on veut écrire les choses proprement, c'est que exponentielle ix, exponentielle y et exponentielle iz forment un triangle équilatéral. Donc les affixes, est-ce que c'est les affixes ? Les points d'affixes exponentielle ix, exponentielle y et exponentielle iz forment un triangle équilatéral. Bon, maintenant que j'ai ça, pourquoi et en quoi est-ce que le fait de savoir ça permet vraiment de conclure la relation qu'on cherche ? Maintenant qu'on sait qu'on a affaire à un triangle équilatéral, maintenant qu'on sait que les nombres complexes s'écrivent de cette manière-là, les triplés qui vérifient ça s'écrivent de cette manière-là, quitte encore une fois à échanger le rôle de x, y, z. Eh bien, tout ce que je vais écrire bêtement, c'est que, en fait, finalement, savoir que ça fait ça, ça veut dire que exponentielle ix, je pourrais l'écrire comme j exponentielle iz, parce que j'ai ça. L'autre, je peux écrire exponentielle iy, ça va être j carré exponentielle iz. OK ? Et donc, bon, je sais que si je les mets au carré, ces trucs, donc si je le mets au carré, ce truc, au carré, ça, ça va me faire j carré exponentielle 2iz. Lui, si je le mets au carré, ce truc-là, et du coup, ça va faire j puissance 4, mais j puissance 3, ça fait 1, donc là, j'ai j exponentielle 2iz. et donc, exponentielle 2ix plus exponentielle 2y plus exponentielle 2iz, ça, c'est donc égal à exponentielle de 2iz que je peux mettre en facteur fois j carré plus j plus 1, mais ça, je sais déjà que ça fait 0. C'est la somme des racines troisième de l'unité. Donc, voilà, ça me permet de démontrer à nouveau, même si, bon, on a fait tout un détour, je vous le dis encore et je le redis, on a fait tout un détour pour démontrer ce qu'on voulait, mais l'intérêt de cette résolution, c'est d'avoir bien compris comment se comportent tous les triplés de réel x, y, z qui vérifient cette équation. Et en fait, on se rend compte que pour que ces triplés de réel vérifient cette équation, il faut et il suffit que chacune des exponentielles qui sont en jeu, donc là, j'ai fait essentiellement de l'analyse, je n'ai pas fait la synthèse, mais je pense que c'est assez clair pour la synthèse, il suffit de l'écrire, si ça forme un triangle équilatéral, on a le type de relation que je viens d'écrire et c'est assez simple de voir qu'en effet, exponentielle i x plus exponentielle i y plus exponentielle i z, c'est bien exponentielle i z fois j plus j carré plus 1 et encore une fois, ça fait 0. Donc la synthèse, elle va vite, ça c'est la synthèse de tout ce que j'ai fait. Mais grâce à de l'analyse synthèse, on en déduit alors que l'égalité qui est ici est équivalente à dire que les points d'affixes exponentielle i x, exponentielle i x, exponentielle i y, exponentielle i z forment un triangle équilatéral sur le cercle unité, bien sûr, je ne sais pas tout préciser, mais sur le cercle unité. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de pouvoir écrire les nombres complexes en jeu par rapport à 1, j et j carré. Donc ils sont tous multiples les uns les autres par rapport à 1, j, j carré. Et le fait de savoir ça, ça me permet de conclure l'égalité qu'on voulait ici en mettant au carré. Bon voilà, très bien, j'espère que cette deuxième rénotion, bien qu'elle était un peu plus longue et peut-être un peu plus difficile à suivre, j'espère qu'elle vous a intéressé. Moi en tout cas, je la trouve très intéressante parce que là, vraiment, en partant d'une égalité de cette forme, on arrive à dire des choses sur les nombres réels en jeu. C'est quand même, enfin moi je trouve ça assez fort d'être capable de dire carrément quels sont les triplés de réels qui vérifient cette égalité juste en partant de cette égalité. Je n'ai pas écrit plusieurs équations. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, derrière ça, il y a plusieurs équations cachées. Évidemment, si vous faites partie réelle, partie imaginaire, on a des équations en jeu, donc on a déjà deux équations qui sont cachées. Mais je trouve ça vachement intéressant quand même de voir qu'en manipulant un petit peu cette égalité, on arrive à conclure les triplés, exactement tous les triplés qui vérifient la condition qui est ici. Donc moi je trouve ça assez intéressant et c'est pour ça que je voulais vous partager cette deuxième résolution en plus de la première qui est très efficace mais qui vous dit absolument rien sur la structure des triplés réels qui vérifient ces choses-là. La première résolution est très efficace et est un peu astucieuse également mais ça utilise vraiment les hypothèses qu'il faut. Par contre, la deuxième résolution elle cherche vraiment à comprendre la structure des nombres réels qui vérifient cette chose et je trouve que c'est quand même assez intéressant et voilà. Je me répète un peu mais c'est ce que je voulais juste vous montrer par rapport à cet exercice. Bon voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, je vais le planter ici c'est pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. Encore une fois, n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les nouvelles vidéos et news concernant les nouvelles vidéos qui sortent de la chaîne. De nouvelles vidéos de la chaîne vont se proposer à vous et puis voilà, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous ! Merci.